Flamboyance La terre battue à se constituer en pierre Le groupe marche dans une lumière vacillante. Par moments, les lanternes n'existent même plus. L'humidité qui flotte n'a pas d'odeur. Ainsi, les mains certies sur le visage, ils progressent jusqu'à cet endroit où ils ne savent pas qu'ils sont arrivés. Une cavité s'offre, ronde, et les aspérités de ces murs entourent un corps courbe penché au-dessus d'un cercle en pierre. Des cheveux défaits ondoient vers la terre, la peau nue couleur lait se devine à peine. Craquelant l'immobile, elle dévoile son front peint à la pierre feu, ses traits maquillés de triangles rouges encerclant des triangles qui roulent en spirale jusqu'à la naissance de ses yeux. Un sourire s'étire. Les marcheurs se taisent, pris de la rouille torpeur. Dans sa main, au-dessus de la coupe que son corps protège, une évanescence. Le sol s'est enroulé en des fonds minéraux, un bassin d'une largeur de hanches qui ruisselle l'invisible. L'évanescence se tourne carmine, or, ambre, ocre, rousse, vire vers million et revient blanche. Le corps de la femme s'anime à demi, comme une lapée, la pierre des murs l'éclaire. Les passants croient voir entre ses doigts un vitrail dessiné mille fois et vu en cent mille lieux. Un cœur en feu illuminé de soleil. Le flamboiement se déverse dans la coupe. La main offre avec le cœur toute sa puissance de mangeuses d'étoffes vives. Ils croient avoir repris vie au regard levé vers eux. Ils ont cru digérer, parler, respirer en ce sanctuaire. Une lumière qui ne leur parvient pas éclair par couler l'offrande de ses hanches univers, de ses pieds lunes, de son regard qui éclot. Ils ont cru inspirer l'air qu'elle insuffle. Leur raisonnement s'est fissuré. Ils ont aperçu au-delà de la femme le message offert par le soleil au milieu de la nuit. Devant eux, ses lèvres se sont entrouvertes ou peut-être sont-elles restées fermées et dans une limpidité sifflante, elles ont prononcé « calice ». Ils ont arraché leurs mains des visages, vu le bol en pierre de lait et leur vision a tourbillonné dans la pièce entre les symboles de ses contours. Ils ont ouvert la bouche et le ruissellement du calice s'est mis à entrer en eux. Ce calice tout coulait en abondance le sang d'une idole. Ils l'ont contemplé. « Ils ont vu cela ! » crieront-ils par la suite. Voici ce que les marcheurs ont cru. « Le rouge des lèvres s'écoule en frères du vivre, le vitrail prend feu, le sanctuaire est mon sanctuaire. » Je poursuis ici car ils n'ont pas vu. « Tu n'as pas vu. » Quiconque n'y chemine pas croit se tenir loin de la grotte et de son humidité tiède, pour tendre l'errance. Ce ne sont pas ma bouche ni ma terre à ton contact. Ce ne sont pas mes pierres feu frottées sur ton front. Non. Tu crois avaler des enfilés de mots et de mots en ligne. Tu trouves un texte quand je t'indique le sillon qui te fera traverser la grotte et le cœur en flamme. Tu suis des lignes du regard quand je te dis calice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada